Connaissez-vous l'histoire de Karim Maloum, dit le gros, ou encore l'abbé Pierre ? Karim Maloum, braqueur au grand cœur, charismatique aux allures de Lino Ventura, c'est une carrure imposante avec une carrière de rugbyman professionnelle. L'un des suspects du spectaculaire braquage d'un avion sur l'aéroport de Perpignan et aucune goutte de sang versée en 20 ans de carrière. Karim Maloum est né à Paris en 1953 d'un père algérien et d'une mère française. Il vit une enfance heureuse, entouré de ses frères et sœurs. A 14 ans, il est frappé par une série d'atteintes pulmonaires. Ses parents quittent alors leur hôtel-restaurant et leur appartement dans le 15e arrondissement de Paris et partent s'installer dans le sud de la France, à Perpignan, pour trouver un air plus sain pour leur enfant. Dans le sud, l'adolescent se sent mieux, guéri, il se lance dans le rugby et connaît une réussite spectaculaire. Sa carrure et sa vivacité font de lui un redoutable rugbyman. Il devient joueur professionnel. Fin des années 80, Maloum est garde du corps pour des hommes d'affaires en Afrique. Dans ce milieu où se côtoient anciens militaires et gros bras, il apprend le maniement des armes et stratégies de sécurité. Il fait ses débuts dans le banditisme au début des années 90. En 93, il rencontre Bruno Cellini, un chef d'entreprise de Villejuive dans le Val-de-Marne. L'homme a des soucis d'argent et ne peut plus payer ses employés. Il propose à Maloum de monter au Bracco. Une équipe se monte avec un autre Parisien, Michel Crutel, un Marseillais, Daniel Merlini, un ex-cuistot, Daniel Bélanger, et le beau-frère par alliance de Maloum, Jean-Jacques Nodot. Leurs premiers faits d'armes sont méconnus, mais le groupe de braqueurs, mélangeant cuistot, sportif et homme d'affaires, va bientôt faire parler de lui dans une affaire extraordinaire. Le 13 août 1996, un Airbus A320 atterrit à l'aéroport de Perpignan. À proximité de la piste d'atterrissage, deux voitures forcent les grilles de sécurité et s'engagent sur le tarmac. Elles s'arrêtent devant l'avion et des hommes cagoulés sortent du véhicule. Armés de Kalachnikov, ils tirent en l'air, puis déploient une banderole. C'est un hold-up, coupe le moteur et ouvre la soute. Le commandant de bord s'exécute, les braqueurs, visiblement bien informés, pénètrent dans l'avion et l'allègent de deux gros sacs remplis de pesetas, la monnaie espagnole. Les braqueurs repartent aussitôt, l'opération parfaitement orchestrée dure moins de 3 minutes. Montant du butin, 4 millions de francs, soit 600 000 euros. Le braqueur fait la lune des journaux, toutes les polices se lancent à la poursuite de cette nouvelle équipe, mais font pratiquement chou blanc. Il faudra attendre près de 15 ans pour que Jean-Jacques Nodo, le beau-frère de Malou, soit poursuivi dans cette affaire. Mais même à cette date, les preuves seront jugées insuffisantes et l'homme laissé en liberté. Les flics espagnols baptisent l'équipe du braquage la Dream Team, en référence à Jordan Johnson ou Bippen, les basketteurs américains, vainqueurs au JO de Barcelone en 1992. A cette époque, en Espagne comme en France, les policiers témoignent avoir affaire au gratin du banditisme. L'équipe est insaisissable. 14 octobre 1998, la Dream Team monte de nouveau au braqueur. Ils ont un tuyau. Des hommes viendraient de Belgique avec des valises remplies de pièces d'or. Maloum et les membres de la Dream Team décident de les attendre Gare du Nord pour leur arracher les valises. Mais l'opération ne se passe pas comme prévu. Grâce à un renseignement, la police est aussi sur place et attend les braqueurs. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Paris. Le Gros et ses complices parviennent à prendre la fuite et gagnent un appartement en banlieue parisienne. Mais une fois de plus, grâce au bornage d'un des téléphones de l'équipe, la police les repère et encercle les lieux. A l'intérieur, les braqueurs sont piégés. Le raid prend position et au bout de quelques heures, la Dream Team se rend. Ils sont placés en détention provisoire. Mais au bout de plusieurs mois, coup de tonnerre, un vice de procédure contraint la justice à les relâcher. Maloum retrouve la liberté. Pendant deux ans, l'équipe ferait profil bas. Mais le lendemain de Noël, en 98, un nouveau braquage spectaculaire a lieu à Gentilly. L'équipe est parfaitement organisée. Guetteurs, conducteurs, gros bras. Et ce serait même adjoint un nouvel associé, Antonio Ferrara, un braqueur spécialiste des explosifs. Le camion de la Brings s'est attaqué à l'arme lourde. 42 millions de francs, soit près de 6 millions d'euros, sont dérobés. Mais le lendemain, l'équipe se fait serrer dans un pavillon dans l'Essonne. Maloum se fait arrêter en compagnie de quatre complices, ses associés de la Dream Team. A l'intérieur, les policiers mettent la main sur une grande quantité d'armes lourdes et 20 millions de francs. L'autre moitié du butin a disparu, tout comme l'autre équipe et Antonio Ferrara. Maloum et la Dream Team ont-ils été piégés ? Filmés et photographiés pendant leur braquage, poursuivis par un automobiliste mystère jusqu'à leur planque, toute l'opération reste mystérieuse. Maloum et ses complices sont placés en détention provisoire en 2000, jusqu'au procès en 2006. Karim Maloum est condamné à 13 ans de prison, dont 10 ans ferme. Il laisse derrière lui son fils de 14 ans et une petite fille de 4 ans. Il est incarcéré à la prison de Nanterre. Pendant sa détention, la légende raconte que Maloum et son équipe sont contactés pour préparer une évasion. Mais Maloum refuserait, flairant un nouveau piège. Au lieu de ça, il se lance dans une autre aventure. Il enseigne le rugby à ses co-détenus. Pourtant, l'administration pénitentiaire le considère comme un prisonnier très dangereux. Elle le transfère de prison en prison pour le faire craquer. Et ne l'autorise pas même à sortir, assisté à l'enterrement de son père. A sa sortie de prison, en 2008, Maloum a changé. Il devient président de la Fédération Française de Kickboxing. Participe à une association de réinsertion. Maloum fait figure d'ancien détenu modèle. Il est même contacté par le cinéma pour préparer un film sur la Dream Team. En 2010, l'un de ses anciens associés, Daniel Merlini, est assassiné. Les figures sombres du passé refont surface. En mars 2011, coup sur coup, Maloum échappe à deux tentatives d'assassinat. Le gros refuse d'appeler la police à l'aide et doit changer complètement son mode de vie. Déménagement incessant, semi-clandestinité. Maloum, à bientôt 70 ans, reste un homme entre deux eaux. Soupçonné et impliqué en 2016 dans des affaires de Russell Darmes ou de Raquette, il vit aujourd'hui dans le sud de la France, luttant toujours pour sa survie et ne comptant que sur lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada